Salut à vos amis, Verso ! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau amour pour vous. Verso en signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac, vous êtes concerné par ce tirage qui, je le rappelle, reste tout de même général et ne s'appliquera pas à la vie de tous les Verso. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On y va, Verso, tirage sentimental intemporel, c'est parti, on y va. Allez, Verso. Énergie sentimentale intemporel pour les Verso. En signe solaire. On y va, c'est parti. Ok, voilà le tableau. On y va pour la lecture. Alors, en énergie 1, on nous parle d'une situation qui vous met un petit peu mal à l'aise, dans laquelle vous avez l'impression de subir, d'accord, quelque chose. Alors, ça peut être rester dans un contexte pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple. Ça peut être se forcer à faire des choses pour une personne, alors qu'au fond, on n'a pas envie de les faire. Il y a cette idée, pour moi, de ne pas être bien dans ce qu'on est amené à vivre au niveau émotionnel, sentimental. Alors, je le répète, ce tirage, oui, on parle d'amour ici, mais ça peut aussi toucher la sphère émotionnelle, d'accord, pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, pour celles et ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, ça peut aussi résonner au niveau des émotions, ok. On est plus, voilà, sur un tirage émotionnel, sentimental. Donc là, il y a une situation que vous ne supportez plus, ou presque plus. On n'est pas bien du tout, d'accord. Il y a cette idée d'essayer de trouver une solution par rapport à un mal-être. Et en fait, plus ce mal-être grandit, si vous voulez, et plus on va être amené à se dépasser, à dépasser ses limites. Alors, limites peut-être auto-imposées, limites qu'on pensait avoir, mais finalement, on arrive à les surmonter. J'entends par là que vous allez tout à coup être investi, si vous voulez, d'une force, mais d'une force surhumaine, pour sortir d'une situation qui vous cause, qui vous procure énormément de mal-être et de soucis. Alors, je ne sais pas quelle est cette situation, encore une fois. Mais, l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on est arrivé en fait à un tel stade, à un tel stade où on subit un tel stade d'inconfort par rapport à une situation de vie, qu'on va tout à coup trouver en soi la force d'initier une nouvelle initiative, une nouvelle alternative, une nouvelle démarche, appelez ça comme vous voulez, une nouvelle action, pour sortir de cet inconfort. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez mal dans ce que vous vivez et plus ça vous renforce dans votre capacité à sortir un petit peu de ce labyrinthe dans lequel vous avez l'impression d'être piégé. Et ici, c'est ce dont il est question. C'est-à-dire qu'en énergie, une, on nous décrit une forme d'émotionnel, une forme d'émotionnel un petit peu, un petit peu, comment dire, malmené, on va dire ça comme ça. Et ça vous donne la force d'entreprendre des choses que vous ne pensiez pas être capable d'entreprendre ou peut-être que ces choses-là ne vous étaient même pas venus à l'idée avant. C'est-à-dire qu'on a atteint un tel stade de mal-être ici dans une situation qu'on a d'autre choix que de mettre en place, si vous voulez, une action nouvelle qui va un petit peu surprendre, alors peut-être surprendre un ou une partenaire, surprendre l'entourage et même on va se surprendre soi par rapport à la force qui est en nous et que l'on va puiser pour se sortir un petit peu de tout ça. Donc voilà ce qu'on a en énergie, une, on nous parle ici d'oser, on nous parle de prendre des risques et on nous dit que vous allez de manière assez surprenante réussir à surmonter une période assez difficile au niveau intérieur, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, peut-être même par rapport à une indécision. Ici ça peut être le cas, peut-être qu'on est indécis ou indécis par rapport à une action à entreprendre et vous n'êtes pas bien, vous dites j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Vous changez d'avis peut-être assez souvent et là vous dites bon bah je m'en fous, je me lance et on verra bien. Vous voyez, il y a cette idée de vouloir se sauver, il y a cette idée en fait d'avoir atteint un tel stade d'inconfort qu'on se dit maintenant j'arrête de réfléchir et je me lance. On est dans l'action concrète. Énergie 2, on nous parle de vous, femme verso ou partenaire de l'homme verso. Si vous nous regardez aujourd'hui, on nous parle d'un deuil ici, d'un deuil qui a été très très long et lent à faire. Ça peut être le deuil de quelqu'un dans une relation, on peut parler ici de séparation, par exemple avec une personne. Peut-être que vous êtes mal dans un couple et que enfin vous allez trouver le courage de quitter la personne en face de vous. Ou alors sans forcément être mal dans le couple, peut-être que l'autre ne vous donne pas ce que vous attendez de la relation. Et peut-être que vous êtes resté, voilà, des années ou des mois simplement par fainéantisme de créer quelque chose d'autre et de nouveau. Et là vous dites bon maintenant ça suffit, cette situation ne me convient pas, au revoir. Voilà, il y a vraiment cette idée de claquer la porte, il y a vraiment cette idée de maintenant je laisse toutes ces émotions négatives derrière moi, j'avance, je rebondis. Et ici on le voit, on voit que cette femme, femme verso ou partenaire de l'homme verso, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a une espèce de deuil qui a mis du temps à être fait. Ce deuil on nous parle de lenteur mais pour aboutir à un succès. Et ici on voit que quelque chose est beau, on voit que quelque chose est prospère et on voit que vous arrivez enfin à la concrétisation de ce que vous voulez mettre en place. C'est dans ça que c'est très beau. Il y a un aboutissement ici, d'accord, il y a un aboutissement mais de manière, voilà, personnelle. Alors il peut également s'agir, je donne plusieurs lectures qui sont possibles au regard de ce tirage. Il n'est pas spécialement indiqué ici une rupture, d'accord, on parle simplement de prendre un contexte de vie et de le laisser derrière soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici une situation qu'au départ on subit dans une relation. On décide de s'affirmer, on décide de se montrer, on décide de s'exprimer, de dire bon moi ça, 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 ça ne me convient pas, soit tu changes, soit je m'en vais. Et là on voit que ça porte ses fruits, d'accord, et que forcément vous laissez quelque chose derrière, parce que tout ce que vous vivez là en termes d'inconfort, ça ne sera plus d'actualité. Et là on a potentiellement un début de vie avec quelqu'un. Cette carte au niveau sentimentale nous indique un début d'union, un début de vie à deux. Après, il peut s'agir d'une nécessité de parler, de vous affirmer, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas, si vous ne prenez pas le risque de dire ce que vous voulez, d'accord, forcément les choses resteront comme elles sont. Donc là il y a un risque à prendre, au risque de voir la situation s'éteindre, mais on voit que ça peut aboutir à quelque chose de grand et de beau avec quelqu'un. Après, pour certains, certaines, il pourrait s'agir également de laisser derrière une union, de partir et d'être dans la concrétisation de ce qu'on voulait depuis le début. Parce que je le rappelle, on subit une situation qu'on ne veut plus subir. Donc ça fait un moment peut-être que vous pensez à quitter quelqu'un. Après, ce n'est pas forcément sentimental, je le redis, ça peut être émotionnel, ça peut être lié à toute autre forme d'inconfort que l'inconfort dans une relation, dans le couple ou dans la sphère privée sentimentale, qui vous pousse à agir, à prendre des devants, à prendre des risques, à laisser une partie de vous, une partie de ce que vous avez vécu derrière vous pour entamer quelque chose de nouveau. Et on voit que ça se concrétise positivement. On voit ici qu'on prend une nouvelle route, un nouveau chemin. Ok. Voilà mes chers amis Verseau pour votre tirage sentimental intemporel. J'espère que celui-ci vous aura parlé. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation avec moi en perso privé, je vous invite à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye.